Et bien salut tout le monde, c'est Chikno4-6 et aujourd'hui on se retrouve pour le dixième épisode de Critique Anime Manga. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Et donc aujourd'hui j'ai choisi l'anime Solitaire qui comporte 51 épisodes et dont l'auteur est Takuya Igarashi. Il y a aussi le manga qui comporte 25 volumes et dont l'auteur est Hatsushi Okubo. C'est animé de genre action, aventure, fantastique, combat et comédie et on commence tout de suite avec le résumé. Dans un monde parsemé d'horribles démons se délectant des âmes de leurs innocentes victimes, l'université Shibuzen forme des chasseurs de démons, les Meisters. Chaque Meister se voit confier une arme qui a la capacité de prendre forme humaine, on appelle ces armes des Soul Eaters, car elles se nourrissent littéralement des âmes des démons. Une fois qu'un Soul Eaters a mangé 99 démons, il doit avaler une âme de sorcière afin de prétendre au titre de Death Sight. C'est le but que poursuivent la jeune Maka et sa grande foe Soul aux apparences de gamins rebelles et dont le but dans la vie est d'être le plus cool possible. Ce duo improbable sera bientôt rejoint par d'autres. Black Star, le ninja égocentrique armé de la pulpeuse Tsubaki, et Death The Kid, le fils du fondateur de l'université Shibuzen qui manie les sœurs Thompson lorsque celles-ci prennent la forme de revolver. Maintenant je vais vous parler du scénario où j'ai mis la note de 5 sur 10. Le scénario est certes basique avec une histoire de Shinigami et de Tracker d'âme, mais pas que. Car l'un des points forts de Soul Eaters c'est aussi de s'approprier certains mythes occidentaux, loups-garous, sorcières, golems, etc. Et de les mixer pour au final donner naissance à des ennemis plutôt loufoques et pour le moins originaux. L'histoire est prenante et avec ses nombreuses scènes d'humour et des combats valant le coup d'œil. Mais un gros souci arrive, c'est l'intrigue qui n'a ni queue ni tête. On part sur l'histoire d'un manieur qui veut transformer son arme en arme ultime pour être meilleur que son père. Mais au final on se retrouve avec un démon surpuissant, donc la première histoire est complètement tombée aux oubliettes. Si encore la seconde avait su être enclenchée rapidement, je dis pas, mais on embraye très vite sur Chrona et l'idée que c'est un personnage ultime qui finalement demeure plus que faible arbre. Sinon le reste est rondement bien mené, loufoque certes, mais toujours surprenant. Le côté psychologique est vraiment présent aussi. Les batailles sont extérieures mais aussi intérieures, on voit de la folie partout chez presque tout le monde. Et avec l'humour omniprésent, ça réfléchit l'animé de manière plus qu'efficace. Mais le scénario est par moments tellement ennuyant. Le rythme de l'animé s'en va et puis revient sans cohérence. Les épisodes avec 15 minutes de blabla, 1 minute de coup et le reste en plan fixe. Ce qui est vraiment très dommage. Sinon un point spécial qui me plaît beaucoup dans cet animé, c'est l'initiative de donner aux armes une forme humaine. Les armes ne sont donc pas des entités venues de je ne sais où, mais plutôt des ados comme les autres avec leur tracas et leur famille. Leur donnant ainsi plus de profondeur et permettant aussi certaines situations plutôt comiques. Et cela permet de le démarquer en partie des autres shonen. Ce qui est un très bon point. Quant aux décors, ils sont juste parfaits. Afin d'insuffler une ambiance horrifique, les lieux de combat sont minutieusement choisis. Un cimetière, une église, une ville en ruine, des souterrains. Et la plupart du temps, l'action a lieu de nuit ou par des temps pluvieux. Il y a aussi un univers particulier. C'est d'ailleurs ce qui fait son charme. En mélangeant le gothique et le fantastique à merveille dans un monde où le mystère et le merveilleux sont omniprésents. Son décor est vraiment sympa avec par exemple un soleil toujours la bouche ouverte et qui rigole et une lune un peu psychopathe qui saigne des gencives par moment. Mais ce qui peut être gênant, c'est justement l'univers parfois trop décalé. On a l'impression que des personnages pourraient être morts au moins 10 fois mais peuvent toujours se relever, ce qui entraîne un manque de logique. Sinon, toutes ces inventions propres au monde de Soul Eater sont vraiment intéressantes. Mais malheureusement, ce sont le plus souvent ces concepts intéressants qui sont laissés à l'abandon pour lequel nous manquerons tout au long de la série d'explications. Donc voilà, l'anime aurait sûrement pu être meilleur si le monde original de Soul Eater avait été mieux pensé et surtout plus développé. Sinon, un autre point fort, c'est le fait que les lecteurs du manga ne seront pas déçus par cette adaptation car elle est assez fidèle au manga. Mais elle tourne vite en point négatif puisque l'auteur a choisi de dévier la trame entre le manga et l'anime et ce fut une très mauvaise chose car l'intrigue a complètement été bâclée à la fin de cette dernière. La fin est vraiment décevante, beaucoup de questions restent sans réponse et surtout il n'est pas à la hauteur du reste. Même pas une pique d'humour ni une bonne musique pour clôturer, rien du tout. Maintenant, on passe à l'animation, j'ai mis une note de 7 sur 10. L'animation est de bonne qualité, les scènes de combat sont très dynamiques et intéressantes tant par les changements de vue que par les bruitages très bien restitués. Mais on note une baisse de rythme par la suite. L'absence de créativité dans la suite des combats se fait ressentir avec l'apparition de dialogues entre gentils et méchants entre deux assauts qui n'apportent vraiment rien du tout. Maintenant, passons à la musique où j'ai mis la note de 7 sur 10. En ce qui concerne le premier opening, il est vraiment excellent. Sinon, pour les autres openings et endings, certains sont bons mais d'autres ne sont vraiment pas marquantes. Et enfin, on va parler des OST qui ne sont pas mauvais mais il n'y a eu aucune bonne musique au bon moment, ce qui est vraiment dommage. Enfin, je vais vous parler des personnages où j'ai mis la note de 5 sur 10. Les 7 protagonistes principaux, tous attachants et originaux, avec deux duos, Maka Isul ainsi que Blackstar et Tsubaki, qui sont chacun des coéquipiers qui s'opposent mais qui sont complémentaires. Et le trio avec The Kid qui est hyper complexé mais classe car il utilise deux armes. Ces 7-là se complètent énormément en équipe, ce qui nous fera voir de très jolis combats à plusieurs. Ils sont de plus des personnages très drôles, très charismatiques, qu'on apprend à connaître au cours du temps malgré les deux premiers épisodes qui sont là pour ça, que d'ailleurs j'ai trouvé trop encombrant et trop descriptif. En ce qui concerne le chara-design, je la trouve vraiment superbe. Chaque personnage a son identité propre. On regrettera juste que le personnage principal Maka est cela dit démesurément banal avec sa trop grande platitude. Si on devait déterminer qui sont censés être les héros, je dirais que c'est forcément Maka Isul. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt à savoir qui sont les héros. En effet, les rôles sont très bien dispatchés dans Souliteur. On a plusieurs personnages dominants, chacun ayant un rôle à jouer décisif. Ce fait aide beaucoup au développement de l'histoire et ça évite trop de redondance dans les combats. Seulement, certaines incohérences apparaissent. On se demande comment les jeunes héros progressent si rapidement et combattent des forces contre lesquelles ils ne sont pas initialement préparés à lutter. Beaucoup de crédibilité disparaît de ce fait. Par exemple, je parlerais de la force du Dr. Stain et globalement des Descites censés être sans comparaison possible avec celles de Maka, Blackstar ou Death The Kid. Et qui n'arrivent pas toujours à combattre ceux que les jeunes héros affligeront facilement. Ce qui n'est pas logique. Sinon, en ce qui concerne les personnages secondaires, certains sont vraiment originaux. Ce qui va créer des situations comiques et intéressantes. Comme la fameuse Medusa, sorcière ultra charismatique avec un design génial. Une jolie blonde élancée qui d'une seconde à l'autre se transformera en une créature au visage hideux. Et surtout la façon dont elle traite son propre enfant. Menace Eruka prend possession d'un nouveau corps, la scène la plus hardcore de l'animé. Tout ça la rend à la fois intéressante et détestable. Crona est un personnage extrêmement intéressant également. Ayant une psychologie bien plus complexe et humaine que les autres malgré l'apparence. Élevée dans la violence et la haine, dans la souffrance et le sang, elle est seule. Et l'expression de sa solitude et de sa folie sur son visage est vraiment très bien retranscrite. Mais le personnage le plus surprenant reste Shinigami. Qui par sa fonction de dieu de la mort, devrait être un monstre de puissance craint par tous. Et finalement, on se retrouve avec un être difforme, d'une nonchalance extrême et une voix naïve. Ce qui le rend tout particulièrement génial. On lui doit d'ailleurs la scène la plus drôle de l'animé. Pourtant, même si sa personnalité est réussite, je dois avouer que son côté gros bourrin ressort mal. Il n'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Parlons maintenant du fin de service puisqu'il faut bien passer par là. Dans Solitaire, on ne peut pas parler de fin de service sans parler de Blair la sorcière qui est en vérité un chat qui peut prendre forme humaine. Et quelle forme humaine ? Sincèrement, Blair dans sa version humaine est là uniquement pour le fin de service. Donc voilà, c'est un anime très sympa à regarder avec un univers particulier, très prenant. Mais qui va rebuter ceux qui s'attendent à un scénario recherché. On veut comprendre des révélations, mais on a juste affaire à un monstre de facilité et souvent à un grand manque de logique. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 6 sur 10. Voilà, ce dixième épisode de Critique Animé Manga est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à laisser vos avis dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501